Je suis Jean-Yves, cofondateur de Capital Koala. J'ai créé avec Alexandre, mon associé, Koala, il y a deux ans et demi maintenant. Et puis avant, j'avais fait pas mal de choses assez différentes. J'avais beaucoup bossé avec les enfants, d'où, on en parlera plus tard, l'idée de se lancer sur Capital Koala et l'épargne enfant. J'étais animateur de colo, directeur de colo, j'ai beaucoup bossé là-dedans, dans la pédagogie, les associations et tout. Alors Capital Koala, qu'est-ce que c'est ? C'est un service Internet totalement innovant en France qui en fait vous permet d'épargner à chaque fois que vous faites des achats en ligne. Aujourd'hui, c'est que sur la partie online. On a des accords avec plus de 1200 e-commerçants aujourd'hui, donc dans tous les secteurs, que ce soit la FNAC, Presse Minister, Mois du Commerce, tout ce que vous voulez, La Redoute, les Trois Suisses, enfin tous les plus grands. Vous faites un achat chez eux, vous passez par notre site avant de faire l'achat, ou alors vous installez un petit Koala dans votre navigateur qui détecte les commerçants automatiquement quand vous vous rendez sur leur site. Dès que vous faites un achat sur le site de la FNAC, la FNAC nous reverse une commission d'apport d'affaires que nous reversons pour tout au parti sur un livret d'épargne ouvert pour votre enfant. Alors les étapes du développement de Koala, tout d'abord la rencontre avec mon associé Alex, qui nous a permis de faire évoluer l'idée ensemble depuis le départ, d'y apporter chacun nos petites touches. Moi, on travaille avec les enfants, on a envie de travailler avec les enfants, et puis l'expertise acquise dans les années que j'ai passées dans les diverses boîtes internet. Alex a apporté tout ce qu'il va vous raconter aussi, tout son savoir-faire. Donc déjà construire le projet ensemble, le faire évoluer, et puis depuis le début, on a monté le site ensemble, on n'est pas des techniciens, on n'est pas des développeurs, mais on s'est tout de suite associé avec une troisième personne qui est notre directeur technique, et puis on a construit le site ensemble, le cahier des charges, et puis on a commencé à aller voir tous les commerçants. Et puis le second gros dossier, c'était les partenaires bancaires. Alors aujourd'hui, on a deux partenaires bancaires, à l'heure où je vous parle, ces deux partenaires bancaires ont été plus longs à mettre en place que les partenariats avec les 1200 e-commerçants. Parce que pour les banques, c'est quelque chose d'assez nouveau, même si elles comprennent tout de suite leur intérêt d'ouvrir des livrets d'épargne pour des enfants en bas âge qui vont devenir des clients dans la durée, c'est dur des familles. Donc voilà, ça leur plaît, mais c'est des banques qu'il faut beaucoup de temps pour valider dans les divers services, etc. C'est assez nouveau. En fait, pour moi, entrepreneur, c'est pas prendre un risque. C'est un peu l'inverse. C'est presque la sécurité. C'est la sécurité émotionnelle et sociale. Parce qu'en fait, on prend un risque en rentrant dans une boîte, et puis en y passant 20 ans de sa vie, et puis on se retourne, on a tellement d'histoires comme ça autour de nous, où les gens, ils se retournent à un moment, et puis en fait, ils n'ont rien fait. Donc la prise de risque, elle est là, c'est de ne pas trop bouger. Quand on devient entrepreneur, oui, le risque, il est éventuellement financier, mais dans une carrière, ça se revendra toujours. Si on a commencé jeune, on a créé sa propre boîte à 25, 30 ans, même 35, 40 ans, ça se revendra toujours, des gens qui ont l'envie, qui ont l'énergie. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une prise de risque, c'est plutôt, voilà, à un moment, il faut quand même que les étoiles soient alignées, il faut se garantir que financièrement, on pourra assurer, et puis ensuite avoir surtout la bonne rencontre, la bonne idée, c'est un petit peu tous ces éléments-là qui doivent arriver en même temps. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas un risque, c'est plutôt ouf, j'ai trouvé un truc dans lequel je vais pouvoir m'éclater. Donc c'est presque un soulagement. Évidemment, ce n'est pas au premier échec qu'il faut s'arrêter. Nous, avec Koala, on en a connu pas mal au départ. Tous ces partenariats qu'on signe là, maintenant c'est fait, ça a l'air facile, mais on s'est pris quelques claques dans la tête parfois. Et puis même les choses qui semblent bien se passer, parfois, ne se sont pas très bien passées. Voilà, mais l'échec, c'est une expérience avant tout. Donc un échec, c'est commencer à fixer un objectif peut-être un peu péremptoire. Si je me fixe cet objectif précis à cette date-là, il faut que j'ai réussi à faire ça. Ouais, il y a une chance pour que du coup, on échoue. Mais en fait, moi, les objectifs, ils sont plutôt au quotidien. Je ne me fixe pas de date, des choses comme ça. L'objectif au quotidien, c'est de s'éclater. On n'a pas 20 ans d'expérience derrière nous, mais en tout cas, dans les peu de choses qu'on peut déjà transmettre, c'est le parallèle maximum de son idée, personne ne vole à notre idée. Capital Koala, on a un super exemple. Notre idée, elle existait déjà en Amérique du Nord, pas tout à fait sous la même forme. On l'a simplement adaptée. Il y a des gens qui auraient pu le faire techniquement, peut-être plus tôt, personne ne l'a fait, parce qu'il fallait avoir une flamme. Et nous, on croit dans ce truc-là. On est pour l'épargne enfant. On aurait pu faire l'épargne pour les retraites. Peut-être qu'on le fera un jour, mais non, c'est lancé sur les enfants. On a une flamme. Et ça, en fait, personne ne peut vous voler votre flamme. Je pense que l'approche créative, elle est hyper importante. La créativité, c'est vraiment plus important. D'où les artistes qui vont toucher à plein d'instruments, qui vont toucher à plein de styles de musique, qui vont faire plein de choses, et puis écrire des textes incroyables. Moi, je m'occupe plus de la partie communication dans Koala. J'aime beaucoup les mots, trouver le bon wording pour exprimer une chose simple. C'est des choses que j'ai apprises un peu dans les chansons. Grande question, l'entrepreneuriat en France. Moi, j'ai l'impression que ça va super bien. Je trouve qu'il se passe plein de choses. On entend parfois dire que c'est compliqué en France de faire les choses et tout. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aide. On a la chance d'avoir le pôle emploi. C'est bête. Alors, ça ne s'adresse qu'aux gens qu'on travaille avant, mais c'est aujourd'hui le plus grand investisseur de France. Monter une boîte, c'est vrai, sans avoir de salaire, on peut tenir quelques mois, un an. Si ça devient deux ans, trois ans, c'est dur. Donc, on a des aides comme ça. Il y a beaucoup de subventions. On a été aidé avec l'OSEO. On a été aidé avec Scientipol, la région, l'État, le département. Aujourd'hui, c'est la ville de Neuilly qui nous accueille. On est hébergé dans les locaux de Deloitte. Voilà, Deloitte nous offre des locaux pendant deux ans. On a 35 mètres carrés dans un cadre fantastique. On a une terrasse. Enfin, voilà. Donc, je trouve qu'il y a des aides possibles. Il faut un peu se battre pour les avoir. Mais bon, en tout cas, elles existent. Et puis, surtout, il y a une lame de fond. On le sent. Même pas que à Paris. En plus, c'est fantastique. On a été contacté par plein de gens en province. Il y a des gens. Il y a des apéros entrepreneurs qui se créent. Il y a plein de gens qui échangent. Il y a des blogs. Il y a des sites. Come on, guys. Voilà. Donc, non. Moi, je trouve qu'en France, ça se porte plutôt bien. Alors, évidemment, quand on lance un marché aux États-Unis, c'est tout de suite énorme. Donc, en France, ce sera toujours comme ça. On ne pourra pas faire grossir le pays, a priori. Donc, le marché est plus petit. Donc, oui, peut-être que le prochain Facebook ne sera pas en France. Mais bon, les Facebook, on n'en lance pas tous les jours. Et puis, il y a plein d'autres choses à faire. Et puis, je crois, dans les autres pays, quand on voyage, les gens, ils connaissent la France. Pas que pour, je ne sais pas moi, Victor Hugo ou Zidane. Voilà. Il se passe des choses en France. Il y a des entreprises. Il y a des beaux projets. Et non, moi, je trouve qu'on a de la chance. Il faut y aller, quoi. Les anecdotes sympathiques chez Koala, nous, en fait, on a passé plus d'un an à l'incubateur de l'ESCP. Donc, avec plein de start-up. Donc, voilà, on a passé des super moments. Que ce soit la table de ping-pong qu'on avait bricolée dans la scène de réunion ou la guitare qui est toujours à côté de nous. Et quand il y a un bon moment, une bonne nouvelle, moi, j'ai toujours tendance à prendre la guitare et à pousser la chansonnette pour le plus grand plaisir ou horreur des voisins. Donc, en fait, on avait déjà plein de copains qui faisaient comme nous. Et puis, on avait qui lançaient une marque de cravate. D'autres qui lançaient des paires de lunettes. D'autres qui lançaient des associations à but solidaire. Enfin, voilà. Donc, plein de gens qui se mélangeaient. Et ça, c'était vraiment des très bons moments qu'on a vécu à l'ESCP. Et encore aujourd'hui, on y était encore hier. On y va régulièrement. Il y a plein de réunions, plein de rats où tout le monde se retrouve. Et plein de secteurs différents. Encore une fois, je reviens sur l'entrepreneuriat en France. Il se passe des choses. Même si nous, on est un peu plus dans l'écosystème aujourd'hui et qu'on vit peut-être plus dedans. Voilà. Dans tous les secteurs, il se passe des choses. Et puis, on voit les copains aussi qui évoluent, qui étaient comme nous, qui sont rêvés, qui avaient un embryon d'idées. Et puis maintenant, qui sont distribués dans plein de magasins, dont on parle dans les magazines de mode. Donc, ça, c'est tout ça, un peu les bons souvenirs.